Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Montre Ton Calibre. Et aujourd'hui, attention, on va vous parler d'une montre d'exception. On va vous parler de la Constantine Checking Joker Automaton. Avant de commencer cette vidéo, je précise également rapidement que cette vidéo a été faite en voix off. Donc en fait, on a tourné les rushs à Genève et on les a tournées au salon des horlogers Place du Mollard. C'est un salon qui est hyper cosy, ça porte très bien son nom parce qu'on y va, on est vraiment comme dans un appartement. On a été hyper bien reçu, on a pu également rencontrer Ludovic Balloua, on a pu rencontrer Romain Gauthier avec qui on avait des rendez-vous. On va vous en parler d'ailleurs plus tard sur Le Calibre. Et voilà par exemple la pièce dont on vous parle aujourd'hui, la Joker, on ne s'attendait pas du tout à la voir. Je ne sais pas combien de temps on est resté mais on est resté un bon moment à jouer un peu avec toutes les pièces. On en a pris mais plein les yeux, tout le monde était très gentil, tout le monde nous a super bien accueillis. Donc vraiment, allez les voir, on mettra un lien de leur site internet en description. Et n'hésitez surtout pas du coup si vous voulez vous renseigner, si vous voulez rencontrer un petit peu mieux les horlogers, si vous voulez acheter des montres, etc. etc. le lien est en description. Bref, la montre dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est donc la Constantine Chicken Joker Automaton ou automate en français. Alors rapidement, mais très rapidement, Constantine Chicken en fait, c'était un ancien vendeur de montres qui s'est transformé en horloger. Et il a vraiment été connu et fait parler de lui en 2017. On va y revenir plus tard. Du coup, au niveau de cette montre, c'est une montre en fait, tout d'abord qui est en or rouge. C'est une montre de 42 mm de diamètre sur 16,8 mm d'épaisseur. Et vous le voyez tout de suite, en fait, c'est une montre qui est assez spéciale, tout simplement parce que c'est la tête du Joker, comme vous avez pu le voir. Et la lecture de l'heure va se faire sur les sous-cadrans à 10h et à 2h. En fait, c'est les yeux, c'est les pupilles des yeux, pour être plus précis, qui va indiquer l'heure. Donc, à gauche, à 10h, celle des heures et à droite, à 2h, celle des minutes. On va également pouvoir remarquer tout le travail qui a été fait sur le cadran, que ce soit au niveau du visage, tout simplement, ou même de la bouche, des dents, de la langue, etc. C'est une montre qui fait 42 mm de diamètre sur 16,8 mm d'épaisseur. Et c'est un calibre, en fait, on l'appelle le K18-7 Dracula. Et en fait, c'est un calibre qui est parti d'une base du mouvement bien connu, du calibre bien connu ETA 28-24-2. Mais forcément, vous vous doutez bien qu'il a été retravaillé pendant plusieurs heures pour pouvoir arriver à ce résultat-là. La réserve de marche est de 38 heures pour une alternance de 28 800 alternance heure, soit 4 Hz. Au niveau du prix, on est sur 88 000 francs suisses, donc je pense entre 80 000 et 82 000 euros à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version Automaton Joker est en fait une version améliorée de la version de base, entre guillemets, qui est sortie au Bezel World de 2017. Comme je vous le disais en fait en introduction, c'est à cette année que Constantin Cheeking a vraiment fait parler de lui, parce que c'est à cette année qu'il a présenté du coup au Bezel World la version Joker de base. Pareil, 42 mm, ETA 28-24-2, enfin une base bien sûr, ETA 28-24-2 qui a été retravaillée. On peut d'ailleurs remarquer que sur la version de base, sur la version de 2017, il y a deux couronnes, il y en a une à 3 heures et une à 9 heures, et ça va faire un peu les oreilles de notre personnage du Joker. Mais pourquoi deux couronnes, vous allez me dire ? Il y en a une en fait qui sert à régler l'heure, et la seconde qui va servir elle à régler la langue du Joker. Pourquoi régler la langue du Joker ? En fait, ce n'est pas on règle la langue du Joker, mais on va régler la complication de phase de lune. Et oui, fallait y penser, cette petite langue bouge dans la bouche à mesure que la phase de lune avance tout simplement. Cette version, elle était limitée à 99 pièces et à 7000 euros. On ne va pas s'attarder vraiment sur tous les détails parce que ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Mais voilà, il me semblait quand même important de faire un petit détour rapide sur la version de base, parce que c'est cette version de 2017 en fait qui a lancé tout cet engouement autour de cette nouvelle collection qu'il a d'ailleurs appelée Wismum, il me semble, un truc comme ça. Et c'est cette version en fait qui a vraiment fait connaître Constantine Checking, et c'est parce que cette version a cartonné qu'il a fait plusieurs dérivations. Il a fait la clown, il a fait la Dracula, il a fait la Halloween, il a fait la souris, ou plutôt la mouse comme on dit. D'ailleurs, la clown, elle a été récompensée au prix de l'audace par le Grand Prix de l'horlogerie de Genève en 2018. Pour revenir maintenant à notre version, celle qui nous intéresse aujourd'hui, au-delà du choix des matériaux, vous verrez qu'il a perdu une oreille. On va y revenir plus tard, et il y a également un détail au niveau du nez. Donc ceux qui sont amateurs d'horlogerie, vous avez peut-être connu ce fameux A qui est le logo de Anderson Genève, qui va d'ailleurs du coup faire office de nez au personnage du Joker. On va également voir que le logo de Constantine Checking a été modifié par rapport à la version de base, et qui va représenter un peu les sourcils. Donc on a le nez en plus, les sourcils en plus, et d'ailleurs, on voit le nom des deux horlogers, Anderson et Checking, tout en haut sur le front du Joker. Mais c'est surtout au dos que la différence se fait vraiment. On va retrouver plusieurs personnages, on va retrouver pingouin, on va retrouver Poison Ivy, et on va retrouver Joker, évidemment. On va également voir un chien, on se demande un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il se fait là, mais on va le voir plus tard. Pourquoi ce chien ? C'est parce qu'en fait, cette montre, ce fond de boîte, il est inspiré de la montre, montre à tact poker, qui est elle-même, donc qui est une montre de Anderson Genève, et qui est elle-même inspirée par une peinture, par la peinture Bold Bluff, qui est une peinture assez connue, représentant en fait des chiens jouant au poker. Donc voilà, vous voyez maintenant ce que fait Svend Anderson, et pourquoi est-ce qu'il y a son logo ici, c'est parce qu'il y a eu l'inspiration par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que Svend Anderson, cet horloger, est également connu pour ses montres automates, plus ou moins érotiques. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir, mais pour les autres qui restent un peu avec nous, c'est le bon moment en fait de vous parler pourquoi est-ce qu'il y a eu une oreille qui a disparu par rapport à la version de base. En fait, il y a eu une oreille qui a disparu, et il y a eu un bouton poussoir qui a été mis à 8 heures. Qu'est-ce que fait ce bouton poussoir ? C'est là où Svend Anderson aussi rentre en jeu. C'est un automate, donc voilà, je vous laisse admirer l'automate en action. T'as la tête du chien, quoi. Cool. Donc si vous avez bien regardé, vous pouvez voir que les 4 personnages sont en train de bouger. On voit d'ailleurs Poison Ivy qui essaie de récupérer un peu des jetons et de tricher pour se les mettre dans le décolleté. Et on arrive même à comprendre en fait le coup qui est en train de se jouer par rapport au mouvement de chaque automate. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une des complications en fait sur ce genre d'automate, c'est que les automates ne bougent pas tous à la même allure. Donc ça, ça rajoute aussi de la complication. Et vous vous doutez bien qu'en termes de transfert d'énergie, c'est un travail monumental qui a dû être fait. Surtout que les mouvements ne sont pas saccadés ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bien fait comme vous avez pu le voir, quoi. D'ailleurs, en termes de complications, je vous ai gardé un petit détail pour la fin. Alors je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Si vous avez pu la voir, vous me direz. Mais j'ai vu dans les caractéristiques qu'il y avait en fait un Dracula Time Indicator, comme il l'appelle, donc un indicateur jour-nuit. Et en fait, cet indicateur sur la montre Dracula, c'est assez rigolo. C'est un indicateur qui va en fait afficher la complication de jour ou de nuit. Tout simplement, entre 22h et il me semble 6h du matin, il va y avoir les dents de vampire de Dracula qui vont apparaître en plus dans le sourire qui est à 18h. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo que ce calibre était un K18-7 Dracula, je pense que la complication Dracula Time Indicator sous-entend que sur cette montre, il y aurait également entre 22h et 6h du matin, également des dents qui devraient apparaître. J'en sais rien, je n'ai pas pensé à regarder sur le coup, je n'ai pas pensé à demander. Donc, vous me direz si vous savez mieux que moi. Mais en tout cas, ça fait encore une petite surprise à découvrir si un jour, vous avez cette montre entre les mains, vous pourrez vérifier et nous le dire. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Monde Ton Calibre. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501